Musique Les fauves, ça parle de deux personnages, en fait, Lars et Haïko. Et ça fait référence, effectivement, à la part d'animalités qu'ils ont en eux, qu'ils contiennent ou non. Et surtout, ce sont deux personnes très instinctives, ce sont des personnes écorchées vives, qui, quand elles vont rentrer en contact l'une avec l'autre, risquent de s'entredévorer. J'ai écrit Les fauves peu de temps après les attentats du 7 janvier, donc c'était dans un contexte assez délicat, assez difficile. Moi-même, j'étais dans une espèce de surémotion, de sidération. Et en fait, pour l'écrire, il a fallu, à un moment donné, que je me coupe justement de toute source d'informations télévisuelles ou Internet pour justement arriver à m'extraire. Je me sentais véritablement engluée par ce contexte pesant pour justement réussir à en tirer une histoire, à en tirer, non pas forcément des conclusions, mais en tout cas à être capable de retranscrire et un ressenti et des questionnements qu'on peut avoir sur le thème du terrorisme, sans pour autant en faire un livre sur le terrorisme. C'est-à-dire que les attentats restent la toile de fond, le climat reste le climat d'un Paris post-7 janvier, mais sans pour autant être le thème principal du roman. La rencontre entre Lars et Aiko est extrêmement explosive dans la mesure où lui est un garde du corps dont ce n'est pas la vocation, puisqu'il est un ancien militaire, il est brut de décoffrage, ils ne se sont pas forcément à sa place dans la société qu'il a retrouvée. Elle, c'est une jeune femme passionnée qui s'engage pour des causes fortes, qui va très loin pour défendre des causes, mais c'est une jeune femme indépendante qui estime qu'elle n'a besoin de personne. Et quand elle tombe sous le coup d'une fatwa et que sa mère l'oblige à prendre un garde du corps, elle est contre, elle ne veut pas. Donc déjà, d'entrée de jeu, elle rejette cet homme qui lui-même rejette tout le monde. Donc forcément, quand les deux vont se rencontrer, ça va faire des étincelles. Avec les fauves, j'ai vraiment découvert, en fait, je me suis redécouverte en tant qu'auteure, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'étais essentiellement dans le thriller et j'aime beaucoup ça, le thriller, mais c'est vrai que d'un coup, je me suis autorisée, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis autorisée à aller aussi dans le roman noir, dans le thème de société. Et du coup, j'ai vraiment inscrit cette histoire, cette intrigue dans un contexte actuel, avec un contexte social, sociétal. Et du coup, cette ampleur que j'ai prise, j'ai adoré ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie de me diriger vers ce genre d'écriture, c'est-à-dire à la fois, effectivement, raconter une histoire qui intrigue, qui tient en haleine, mais aussi la placer dans un contexte, dans une société, pour essayer de témoigner, à mon échelle, de ce que je vis, de ce que je vois, de ce qu'on vit tous au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada